Musique Bruits bizarres à l'intérieur Musique Musique Hey yo ! Salut à tous c'est Yoda et je suis en compagnie de ma petite Lady Salut tout le monde ! On va vous parler rapidement de l'événement du moment Certains s'en sont aperçus dans les contrats Ou dans la grande porte qui s'est ouverte en haut Il y a un événement du 23 septembre au 6 octobre C'est l'événement de la reine Qui se trouve sur les récifs, la reine des éveillés Qu'on retrouve dans la campagne Vous allez voir Lady va vous expliquer rapidement Le principe des factions c'est à peu près la même chose Et on va vous expliquer comment remplir les contrats Et comment gagner des équipements légendaires Oui donc je vais vous expliquer le principe des factions très rapidement Histoire que vous compreniez le fonctionnement de la tour Parce que j'ai vu que certaines personnes Eh bien nageaient un petit peu dans le fonctionnement de cette tour sur Destiny Donc vous avez pu remarquer qu'il y a différents personnages Qui sont en fait, qui représentent des factions Et ces personnages, par exemple je suis sur le personnage Le responsable de l'épreuve Il a un petit, il y a un petit cercle sur lui Et en fait c'est tout simplement un rang qu'il faut monter Donc il faut monter en estime C'est à dire en gros faire beaucoup d'épreuves C'est à dire du multijoueur Pour monter en estime tout simplement Et après avec des écus de l'épreuve Que vous gagnez lors de différentes missions Ou là en l'occurrence pendant du multijoueur Vous allez pouvoir acheter des objets Donc ce fonctionnement Il est le même pour toutes les autres factions de la tour A savoir par ici vous avez l'avant-garde Je crois que c'est la première faction que vous montez Quand vous arrivez dans le jeu Parce que c'est un petit peu la faction sur laquelle on vous amène Par définition Et donc là vous voyez qu'il y a des équipements violets à acheter C'est la même chose Et là je suis rang 2 Bientôt rang 3 de l'avant-garde Je suis également rang 3 de la monarchie Donc là je peux acheter des armes Je ne vais pas vous amener jusqu'à la monarchie Enfin bref vous pourrez Oui Vous pourrez faire le tour de la tour Et voir un petit peu différentes factions Je crois qu'il y a aussi Alors la monarchie est dans cette direction Et la guerre future est dans cette autre direction Donc voilà tout ça pour vous dire Que ce fonctionnement à base de systèmes de factions Est le même pour l'arène Qui se trouve là-bas Enfin le missionnaire de l'arène Un truc comme ça Et donc là ça fonctionne sur le même principe Et je te laisse mon petit Yoda Nous expliquer comment et pourquoi Voilà donc c'est l'émissaire de l'arène Donc en fait tout simplement Ça va être comme les factions Il va falloir monter les teams Donc là vous allez voir que sur votre gauche Vous avez un grand cercle Moi pour ma part je suis niveau 0 encore J'ai commencé juste hier Parce que l'événement a commencé hier Ah moi je suis niveau 5 Et donc voilà Et donc en fait vous pourrez acheter des revêtements Quand vous serez rang 1 Vous pourrez acheter aussi des emblèmes rang 1 Vous aurez une armure Donc moi c'est armure d'arcanisme C'est un brassard Pour les titans Donc c'est ceinture Et pour les chasseurs Ça va être la cape Donc vous êtes rang 2 Et rang 3 vous aurez des armes Bon les armes sont pas trop valables Puisque c'est des armes bleues Donc voilà Mais Elles sont jolies Elles sont jolies Elles ont un En fait si vous voulez Elles ont un camouflage particulier Voilà Et donc à quoi sert Cette reine tout simplement Comment ça se présente En fait donc Alors pour monter l'estime de la reine Vous allez simplement devoir Remplir des contrats quotidiens Donc je pense que tout le monde les connait Franchement si vous ne les connaissez pas Les gars Je vous conseille vraiment De faire tous les jours les contrats Voilà Donc les contrats quotidiens Qui sont changés tous les matins A 11h Donc voilà Donc vous venez vous préposer en contrat Et là vous voyez que Il y a des nouveaux contrats Qui sont violés Et donc quand vous remplissez un contrat Vous montez en estime de la reine Donc là par exemple On prend le premier contrat En honneur de sa majesté Je pense que t'es dessus Lady Alors donc c'est en l'honneur de sa majesté Le contrat du restif Oui je suis dessus Voilà Si vous remplissez ce contrat Vous gagnerez plus 75 En estime de la reine Voilà Alors là c'est faveur de la reine Mais bon c'est la même chose Estime Tout ça c'est des mots Qui servent juste à montrer Qu'il faut monter le rang D'une faction tout simplement Mais il y a une chose par contre Qui est super intéressante C'est que quand vous remplissez ce contrat Vous allez débloquer Une ire de la reine En fait l'ire de la reine C'est tout simplement Le droit à l'accès à une mission Une mission en fait Donc déjà la mission Elle est niveau 24 Donc il faudra être niveau 24 Pour pouvoir la faire Elle est en périlleux C'est à dire que les ennemis Ils sont un peu plus résistants Ils ont des boucliers Donc par exemple en périlleux Ça peut être plus compliqué Qu'un niveau 26 Par exemple Et vous obtiendrez Donc à la fin de cette mission Donc à la fin du contrat Vous obtiendrez la mission Et à la fin de la mission Vous obtiendrez Un équipement légendaire Donc un équipement violet Vous obtiendrez un casque Une armure de poitrine Ou des armes Moi pour ma part Donc j'ai eu ce sniper Que vous pouvez voir à votre écran Sniper qui est un petit peu violet Et doré Avec un camouflage sympa Je pense qu'on peut avoir D'autres armes encore Et au niveau des équipements Je pense qu'il y a par contre Je ne sais pas s'il y a des gants Et des bottes Ça je n'ai pas vu encore Mais voilà C'est plutôt intéressant Pour ceux qui sont en train De monter leur niveau Vous allez obtenir Un peu plus de lumière Et pour ceux qui sont déjà Niveau élevé Ne croyez pas que c'est inintéressant C'est vraiment intéressant Parce que même si vous avez Déjà vos camouflages en violet Vous conseillez tout simplement De démanteler ces équipements Pour obtenir Des éclats d'incension Qui sont vraiment chiants À obtenir dans le jeu Et c'est vraiment ça Qu'il faut avoir Pour continuer à monter en lumière Exact oui C'est très intéressant de le préciser D'ailleurs je le rappelle Je ne sais pas si on l'a dit Dans cette vidéo Mais l'arène est présente Donc pour une semaine Donc les dates Tu les connais Deux semaines Et alors les dates précises Donc du 23 septembre Au 6 octobre Au 6 octobre Voilà Et pour que vous soyez Enfin pour que ce soit Bien clair pour tout le monde Donc je vous montre Dans mon inventaire Parce qu'il me reste une mission Que je n'ai pas finie hier Donc j'ai réussi plusieurs Contrats de l'arène Et la mission là voici Donc ce petit espace Dans mon inventaire 1 sur 10 Me précise Que je peux encore réaliser Une mission pour l'arène Donc j'ai encore Une fois l'occasion Bien tout simplement D'obtenir des équipements Légendaires Et pour la lancer Je vais vous mettre En orbite Comme ça vous allez voir Comment lancer Les missions de l'arène Parce que c'est utile De le préciser Il y a des gens Qui cherchent Qui disent Mais oui j'ai le droit J'ai accès à des missions Mais je ne sais pas Où, comment, pourquoi Donc c'est tout bête Et tout con Ça se passe En orbite A gauche Vous savez Là où il y a Toutes les histoires Épiques du jour De la semaine Tous les assos Les trucs comme ça Et bien voilà Ça va être sur votre gauche Donc vous voyez Je peux mettre Mon curseur dessus Je peux encore en faire une Donc ça voilà Lire de l'arène Contrat d'assassinat Niveau 24 Puis si jamais Cette partie là N'est plus accessible Vous ne pouvez plus Cliquer dessus Mais c'est tout simplement Que vous n'avez plus Accès aux missions Et qu'il faut encore Réaliser des contrats Je pense qu'on a été assez clair J'espère que vous comprendrez bien Si jamais vous avez des questions N'hésitez pas à les mettre Dans les commentaires On essaiera d'y répondre Et voilà Et on a encore d'autres vidéos Qui vont arriver sur des contrats Une petite astuce Pour monter vraiment rapidement Et voilà Voilà oui Restez avec nous On va vous montrer Prochainement Un petit bec de contrat Qui est plutôt sympa On vous fait des gros bisous Et on vous dit A très vite A très vite Bisous dans vos chaumières Sous-titrage Société Radio-Canada